STV, votre télé. Je m'appelle Stambo de Taka, je suis la présidente de Napujet-Dempou, vous voyez La Presse et Refrain Le Marche sur STV. Keep watching, stay tuned. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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 welcome on board this fresh new edition of la presque fellow match on s tv and coming up on tonight's edition of for the program we shall be looking at the 2019 national intervals are currently ongoing out there in bethwa with a substitution second place is here the noon who played the first game representing the western region have been substituted for for kanduna this after decision by the olympic and sports committee put them back into the competition we shall be looking at how this started and where it is heading to as far as the 2019 national intervals is concerned plus we shall also be looking at the weekend's action where the two cameroonian clubs are representing the country at the continental scene were all ousted stuttering that and the ums of luma plus the arm wrestling that is currently ongoing now with football in cameroon between faker foods and league management body the lfpc this and more shall constitute the package on tonight's edition of for the program and joining me on about uh the program today here to be a gentleman clovid sunken good evening and you're welcome yeah good evening john paul you know this program is a program that is wonderful so each time you call for me to be there i feel able to be there as well as to keep in my little contribution and sitting beside you is joseph charlie ming the self-communications officer of start we're not all from me longer winning and you're welcome bonsoir john paul bonsoir à tous les téléspectateurs de stv c'est un plaisir renouvelé d'être présent ici cet après-midi pour parler longuement épilogue longuement sur le football camerounais and we also have renaud in and good evening and you're welcome renaud oh bonsoir john paul bonsoir à tous ceux qui nous regardent à l'instant sur stv c'est un plaisir d'être là et j'espère être à la hauteur de tout ce qui sera dit sur ce plateau all right and we kick start the program out there in betwa where we had the opening ceremony of the 2019 national interpools taking place out there in the east region van we saw a couple of results that were recorded on march day one now beat pool a uh the representatives from the littoral region the beat olympique of biwong pane by two goals to zero meanwhile it was four for gandere fc and one for our reserve noon that was in a pool a as far as pool a action is concerned meanwhile in pool b uh started betwa played a one-all with a kohi club of marwa meanwhile etwa filant a lost two or fontia street in a pussy by one goal two or three let's go and get the reactions as far as these games were concerned and we come back we shall be uh looking at these games in the entirety as well as doing a preview of the games that are currently ongoing now plus the ones that will be coming up for this wednesday let's get the reactions out there from betwa je vais dire déjà merci à tout notre staff technique merci à notre région à notre gouverneur au délégué à l'ambassadeur monsieur roger millard qui nous a soutenu je vais dire cette victoire c'est le fruit des efforts consentis de toute notre région oui déjà le premier match il est passé il est dans notre dos maintenant nous nous projetons vers le prochain match qui est à mardi et à tout à l'heure là la maison nous allons nous concerter et puis redoubler d'efforts se remobiliser pas dormir sur nos lauriers parce que nous avons gagné notre premier jour on minko capitaine olympique bon ben on peut dire que c'est peut-être le manque de concentration on a pêché sur la concentration car dès le début de la deuxième période ils ont pris ils n'ont plus de vitesse donc je dirais que c'est la concentration dont on espère que la prochaine fois on ne va pas répéter la même erreur quoi on peut pas le prochain match on sait que c'est le début et les choses ne font que commencer donc on espère que dans les matchs à venir on pourra essayer de mettre le tubo c'est qu'il faut pour remporter les autres matchs qui nous restent pour pouvoir espérer la qualification n'est du tout c'est ce qu'il y a des matchs à venir jana terence vous savez nous avons travaillé très fort et nous savons que nous avons une compétition difficile devant nous donc nous avons préparé très fort et nous ne sommes pas arrêtés sur le prochain match qui va venir notre objectif est seulement prendre un match après l'autre nous avons fait ce stage maintenant nous nous attendons à le prochain match sur le saturday j'en ai pas dit que la compétition est finie on va regarder le fort et voir sur le point où on a manqué afin de pouvoir gagner le deuxième match et bien c'est vrai que tout est petit n'est pas complexe parce que j'avais plus qu'il était suspendu et le premier gardien qui était ensemble et je crois que le prochain match seront là ensemble et ça va aller c'est le capitaine des sardes c'est le béton déjà nous sommes on peut dire déçus par rapport à la première rencontre d'aujourd'hui mais nous n'avons pas craché sur un point parce que le meilleur reste à venir nous attendions déjà ça parce que nous savons que c'était un poule d'abord très rélevé et la compétition du joueur en elle-même n'est pas facile donc rien n'est perdu nous promettons à notre public de faire mieux au prochain match et nous savons que le dernier match sera vraiment une finale et nous allons tout donner pour avoir ces quatre points en attendant aussi la dernière journée qui se jouera samedi dans notre poule justement vous jouez sur vos propres installations, vous faites un but partout est-ce que c'est pas pour vous un mauvais résultat au vu de la physionomie de cette rencontre ? ouais c'est un mauvais résultat dans la mesure où nous jouons à domicile tout le monde est venu pour nous pousser à la victoire on a mouillé au maillot, le public a vu même comme le public est toujours très regardant et il demande toujours plus ils attendaient certainement une victoire cet après-midi mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et comme je l'ai dit tantôt, un point c'est pas craché dessus donc nous allons essayer de faire mieux au prochain match pour rectifier le tir comment avez-vous trouvé votre enjeu ? bon non, ils étaient vraiment à la hauteur de la rencontre tout le monde est venu ici bien préparé nous savons que déjà ça n'a pas été une chose facile donc nous les faisons sinon tu as un coup de chapeau mais c'est comme elle dit, le plus important reste à venir donc qu'est-ce qui n'a pas marché tout ça ? ouais déjà juste une petite minute de concentration et puis nous avons pu concéder le biais égalisateur et c'est ça qui fait partie du football, c'est ça qui fait aussi la beauté et la magie du foot donc nous allons aussi travailler pour essayer de rectifier pour ne plus tomber dans ce genre de piège vers la fin de la partie je m'appelle Moussafe Abdouhamane, je suis un joueur du club de Maroua nous sommes venus ici pour une ambition bon, notre objectif c'était de gagner mais on a essayé, on a fait de notre mieux bon, c'est le début du championnat mais même comme le nul a été difficile on est dans une poule de trois bon, on voit toujours qu'il faut encore bien bosser mais avec la grâce de Dieu, nous pensons qu'on aurait la victoire prochaine avec bon, quand on est dans une poule de trois, il y a les goals à virages aussi mais on sait comment y passer alors qu'est-ce que ça vous fait d'entamer votre compétition avec l'équipe qui reçoit, l'équipe haute et de faire match nul pour vous, c'est un bon résultat ? non, 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 c'est pas un bon résultat mais tout ce que Dieu donne, on accepte bon, une équipe qui est à domicile, c'est toujours ils ont un avantage mais avec tout ça, on s'est préparé moralement mais ils étaient quand même en place même comme on a tout fait, on a cherché on a obtenu le nul, mais c'est pas du tout mauvais est-ce que vous avez eu une certaine pression à l'entame de cette rencontre ? non dans ce public assez nombreux et de jouer face à l'équipe qui reçoit la compétition des Interpoles est-ce que vous n'avez pas eu une certaine pression ? non, 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 il n'y a pas de pression là-bas, c'est le football il faut être seulement mature et avec grâce au conseil de nos encadreurs nous ont motivé moralement zéro défaite, zéro nul, rien que de victoire parfois de neuf buts à zéro, parfois de cinq buts à zéro que nos adversaires à venir se préparent bien parce que le rouleau compresseur de Ngawundere Football Club est en marche pour la ligue professionnelle quelle est la recette pour justement ? le travail, le travail et encore le travail surtout il faut compter la détermination de ces jeunes qui jouent au football ils n'ont ni primes de match, ni primes d'entraînement ils n'ont que leur volonté, leur talent, leur détermination je m'appelle Ali Jean-Rotis Junior le sentiment c'est que je suis très content moi et le groupe parce que pour ce premier match ça a été pour nous parce que nous avons eu durant toute la préparation pour ce match ça a été vraiment pour nous un plaisir de partager ce moment et aujourd'hui de rentrer avec la victoire et je pense que moi et le groupe et le staff nous sommes contents et oui je pense que le prochain match je pense que si nous jouons comme aujourd'hui ça va passer et pourquoi pas monter en deuxième division pour que les choses se passent dans de bonnes conditions et au vu de ce qui s'est passé au cours de cette première journée nous pensons que c'est un tournoi qui va se dérouler dans de très bonnes conditions et quel est le message que vous donnez à ces équipes ? mais faire plus, faire plus, faire plus très beau spectacle parce que avant tout le football est un jeu on se pose mais que les enfants prennent du plaisir n'est-ce pas en jouant c'est d'abord ça nous parlons ici du football amateur donc nous ne sommes pas encore au niveau professionnel mais justement ils sont à la limite entre l'amateur et le professionnel mais comme disaient certaines légendes nous pensons que s'ils s'amusent plus tard on peut encadrer à travers l'accompagnement de l'association pour les mener au professionnalisme quelles sont les discussions qui ont été prises pour... alors je pense que pour la première fois l'exécutif de l'AfricaFoot a bien voulu commencer à s'arrimer aux dispositions internationales à savoir mettre les équipes dans des hôtels décents et prendre à la charge ces hôtels et la nutrition donc je pense que c'est une première c'est également pour alléger les charges des présidents du club et nous pensons que jusqu'ici les retours sont plutôt bien et nous espérons qu'on pourra faire mieux les prochaines fois donc c'est ça la principale innovation d'une nouvelle exécutive de l'AfricaFoot Quelle appréciation faites-vous les infrastructures ? Alors pour les infrastructures il est vrai que nous avons là eu plus de nouvelle génération comme vous pouvez l'observer elle est très belle et nous pensons également que les joueurs la sentent parce qu'ils peuvent jouer dessus sans nécessairement trop tomber et se blesser nous voyons également que toutes les dispositions ont été prises avant le match à savoir le balayage et l'arrosage pour qu'elles soient dans les conditions n'est-ce pas pour nous permettre d'avoir un bon match mais nous pouvons également dire voir ce qu'il y a encore du travail à faire parce qu'on pourrait pouvoir avoir peut-être des meilleures barrières et des meilleures tribunes mais je pense que ça ne doit pas traîner parce que le président a déjà regardé dans cette direction et ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous puissons accompagner cette jolie pelouse avec tout ce qui va autour d'accord Bonjour et bienvenue et bienvenue et bienvenue de vouloir respecter les standards internationaux dans à travers au cours de au cours de cette compétition c'est d'autant plus encourageant au niveau de l'air de jeu qu'on a qu'on a pu voir qui sans vouloir faire dans la langue de bois est quand même et a et a félicité sauf que à côté des standards internationaux qu'on veut respecter au niveau des infrastructures il ya également il ya également l'organisation parce que la compétition si vous demandez à quelqu'un jusqu'ici quel est le petit souvenir qu'il a pu retenir de cette compétition depuis le début il va vous dire de la présence de deux équipes de la région de l'ouest dans le dans le tournoi on ne sait pas quelle alchimie on a pu arriver à ceux à cela donc jusque là il faudrait qu'on soit il faudrait qu'on soit que les deux équipes d'une région alors que c'est une par région comment comprendre que deux équipes se retrouvent dans une dans une dans une compétition ou pour le compte d'une seule région donc autant on voulait l'outan l'africa foot a voulu être respecté les standards internationaux dans le en parlant des infrastructures autant elle devait également s'arranger avec le comité de le comité d'organisation de cette compétition prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on n'assiste pas à ce qu'on a vu jusque là all right so let's go over to what better where giovanni one is on stand by hello giovanni welcome aboard the program hello giovanni we shall be getting back to him in a couple of minutes and so when we look at this you see that with all the problems that come on football has it's taken right up to the last minute one team played the whole game and now we're talking about the second game of this championship we see certain things happening because as the the journalist said earlier we don't know how two teams from the same region are appeared in this competition so for me i think since this tournament started everything has been going on well i think now that's the only problem that this competition has known and since the president of gandere fc has accepted to play the game as i'm sure everything will go the right way because that was a that was my that was my my fear and psychologically volkan dunon coming into this competition most people was thought that they were going to be down psychologically but they just played their first game this afternoon against the olympique of biwong bane and they beat them by a two goals at zero c'est une belle équipe volkan dunon il faut dire que pour il n'y a que ceux qui t'est pas verti qui penseront que volkan dunon allait venir sur le plan psychologique un peu un peu affaissé non volkan dunon c'est non préparé pour affronter pour aller à ses interpools et surtout pour monter en élite 2 c'est une équipe qui a cravaché du pendant tout le championnat dans la région de l'ouest c'est donc de bonne guerre que volkan arrive revienne dans cette compétition après tout ce qui s'est passé au niveau de la féc à foot renault le disait c'est déplorable de savoir que toute une féc à foot n'arrive pas sur le plan juridique a tranché des problèmes avec beaucoup de sérieux c'est très difficile de le savoir c'est un peu je non même à la limite mais voilà volkan dunon je le disais est une équipe qui s'est préparée tout au long de la saison j'ai eu la chance de regarder deux ou trois rencontres de volkan dunon dans la ligue régionale de l'ouest et c'est une équipe qui était bien en place avec un très bon entraîneur et une équipe qui avait à sa tête un véritable présent présent qui a à coeur de retrouver le niveau professionnel bon c'est donc de selon normal pour moi qui a regardé cette équipe qui a eu la chance de regarder cette équipe de savoir que volkan dunon a pu remporter son premier match et contre le professeur qu'on vendre il était très enthousiaste à l'idée de gagner cette rencontre c'est fait certainement pourquoi il a accepté de reprendre ce match mais malheureusement mal lui en a pris et volkan arrive plutôt bien j'espère pour ma part que volkan monter en élector all right so let's join giovanni once more good evening giovanni and you're welcome on board the program hello giovanni we seem to have some issues there joining us giovanni who is out there in a better hello giovanni good evening and you're welcome on board the program uh john paul good afternoon from uh the capital city of the west we are live from berthwa and uh it is the jamboree of the ongoing national anchor force hope the wallah is doing okay we are definitely doing great here so now tell us about uh this whole issue because uh we just learned that uh volkan dunoon have beaten uh olimpique of biwongbane by two goes to zero the first game today so uh we stated uh i'm talking about volkan of noon they came back and replaced uh the year of noon took him from noon uh they were having tried some troubles but volkan won their appeal and they arrived this morning but that wasn't to affect their team because uh they just beat olimpique of uh biwongbane in the first game yesterday by two goals to nothing and uh they have put themselves in a really really good position a favorable position of course should be noted that in that pool there are four of them so uh they are going ahead to pick up a victory that's very good for them and it's just a disaster for olimpique of biwongbane because they equally lost their first game to sc debuffer from the littoral region by uh two goals to nothing so uh it's pretty much shield and done for them uh they'll have nothing more to do in the final game well maybe that game might affect uh the person of going through but uh as far as they are concerned there is no elite two or there's no league two ticket for them uh this season and the second game here uh it's pretty much the first and intense encounter between these two down the way fc against uh that's the bamba of course of the littoral and gandre sg lead here by a single goal to nothing the goal came in at about the third minute of play and since then uh down there they have had control in the game it should be noted that they have a very strong young side their first game that they uh played here they emerged four goals four four one winners that was of course against rizier rizier that has been sent back home uh today so it's quite uh an enviable uh encounter so far between the two but uh as it is as a now uh fc bamba needs something really fast because gandre fc uh are still uh one one uh one goal up and it's just about uh 30 minutes to the end of this encounter so uh that is all what is transpiring right now all right so uh tell us about this uh case uh that is interesting to everyone how uh has the organization handled the uh case of uh vokandun and rizier uh we're talking about uh the case of vokandun now will they go back to play the first game or how is it gonna be like from the organization's perspective uh hello hi can you get us yes i'm getting you now all right so we're talking about uh vokandun are they going back to play their first game or how is it gonna come up for vokandun you wouldn't believe this uh it's been quite a journey already for them and we were speaking to the uh vice president in fact his team his team arrived here uh early this morning uh they arrived between the new uh things were going to turn in their table of course from reports on the ground they went back uh to the base of course they were still training in their base and that is why they did not find it very very difficult today because they put up quite an outstanding play would have been three would have been four would have been five or six better still but uh they got the two goals that counted and uh everything is looking up all right through them at the moment that's the thing all right uh thank you very much uh giovanni thank you very much all right it's always a pleasure definitely and so guys uh when you look at this competition as a whole is the bamba they are definitely looking for another victory as far as this competition is concerned but uh they will have to come back from a go down bah oui on le voit la compétition comme vous avez et on a vous avez pu le 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 dire ou bien comme le le correspondant l'a dit tout à l'heure au téléphone ça devient beaucoup plus serré puisque même les personnes les personnes qu'on ce qu'on attendait pas ou bien ce qu'on espérait passer ce dont on espérait qu'ils devaient passer à côté du fait d'une certaine organisation qui a capoté qu'ils viennent et surprennent c'est lequel je parle par exemple de volca qui est à qui a qui a gagné bêtois ce matin et qui a joué avec qui a joué le résultat le connaît tous on s'attendait à ce que l'équipe n'est plus le moral parce que avec tout ce qui a tout ce qu'on a pu enregistrer ça aurait pu avoir un impact ça aurait eu ça pourrait avoir un impact sur la préparation psychologique des joueurs mais on a vu que l'équipe est à la arrivée et l'a gagné ça veut dire que la compétition devient serré parce que rassurer vos volcans de 2,2 devra disputer ces trois rencontres jusque là donc au lieu de parce que on va d'elle l'équipe va rejouer le match contre gandelle fc ce qui fait que les sept sept dispositions remettent tout à zéro on ne peut pas dans cette pour là il est difficile il sera désormais difficile de déterminer peut-être le deuxième singa on dirait c'est fini par s'imposer va s'imposer maintenant sur su su as as dibamba volca également c'est à imposer de l'autre côté chacune des équipes aura totalisé se aura totalisé trois points dont il sera difficile de déterminer non seulement le leader mais également le dauphin donc ça ça remet tout ça remet tout au centre et puis la compétition devient de plus en plus serré dans cette poule là maintenant par contre avec le score si l'isier du nous n'avait qu'on continuer la compétition on aurait maintenant eu une équipe on aurait déjà déterminé qui est le premier qui est le deuxième et quels sont les deux derniers donc avec ce qui est en ce qu'on a pu enregistrer la victoire de volcan du nom remet les remet les pendules à l'heure et maintenant il faut juste attendre la suite pour voir ce qu'elle va nous réserver all right and uh fixtures are coming up uh this wednesday we'll see a start betwa to lock on to with a pwd of kumba pwd of kumba will be playing their first game as far as that this competition is concern on march day one they were on standby meanwhile et toi filant will take on mccue fc of bafia and fontia street fc will be on standby let's go over to betwa once more to get the pre-match reaction as far as that game uh start betwa and the pwd of kumba is concerned we are diving into the camp of uh the kumba boys uh to see how they are preparing ahead of for that game well thank you mr jimmy i know everything has been put in place with me working your hard people everybody's just focused and keeping in shape just wanting to take on our field comments talking about pressure no part of all we don't have pressure because we have been used to coming from the southwest region that you know when playing against the hosts know i believe that it's really going to be a difficult game and removing that the homes of power being behind them and giving the fact that they are going to play the game and they have a point in hand we also want to get to get for the championship so it's we're going to be a tough game we are ready you see we like we used to say in our local slag we say no no journey is easy but when you succeed it becomes easy so we want to thank god for his hands while what we have been doing we took this team i took this team from tech division qualified the team to second division same year we qualified for the mini interpoles and thanks to god we are today in the mini interpoles okay and what are your objectives in this uh i mean in these national intervals well as you know nobody comes to the tournament we don't have a objective and we just ask our objective is to qualify pick a ticket for subways and make up subways brown for a long time that they've not been able to see or play an elite two game even for teams that come from outside in our region the objective of imperial beauty of kumba in this national interval is to you know go back with an elite team to the subways because it has been a very 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 long time that the people of the southwest have enjoyed the professional league of kamarun so the objective of pwd or the objective of the southwest is to qualify for an elite team objective clearly defined as far as pwd of kumba is concerned but we leave the national interpoles so let's dive into uh the two cameron sites that were eliminated over the weekend as far as the calf competitions are concerned starting out of melong lost to tc motema pembe of the democratic republic of konga out there in limbe by a zero goal to two four nil on aggregate meanwhile ums of loom were beating out there in kinshasa by is vita one goal to zero and we're beginning with uh starting out of melong and uh when we look at how things are transpired in that encounter out there in limbe would say yeah this year motema pembe became the more determined sites what happened with the starting out of melong uh déjà victoire victoire mérité pour le décès motema on va le dire ainsi malgré quelques tards de l'abitrage le décès motema était véritablement au-dessus de stade renan on va pas le arriver pour apprendre on est appris l'apprentissage n'a pas été facile et on a perdu seulement il serait bien que le football se joue sans tricherie et pour le cas échéance le décès motema a aligné plusieurs joueurs qui n'avaient pas le droit d'être là donc du coup stade renard a permis des réserves de qualifications pour ces joueurs là parce que ces joueurs appartiennent au fc renaissance et n'ont pas été libérés par le club du coup on se retrouve avec le décès motema nous n'espérons pas je vais dire quoi nous sommes là nous espérons que cette requête aboutissent mais seulement on ne va pas nier que sur le tapis vert les décès motema était un cran au-dessus de stade renard on l'avoue seulement il faudrait qu'ils respectent les règles ils n'ont pas respecté et c'est de bonne guerre que nous puissions porter des réserves de qualifications dans ce sens là à la eu du in dad on your own or you've been accompanied by the fédération disons que pour ce cas la fédération aille nous accompagner dans cet élan parce que nous avons rencontré nous avons eu ces informations par nous même on va le dire ainsi par nos réseaux et nous avons parlé avec la fédération ils ont donné ils nous ont accompagné dans le sens de porter ces réserves de qualifications c'est ce qui est en train d'être fait qui a été fait et qui est en train d'être fait la suite ou alors la procédure en train d'être suivie par notamment la fédération et le conseil juridique de l'équipe maître du coileux qui est en charge de ce de cette requête là les deux matchs les deux matchs les joueurs ont été alignés dans les deux matchs à l'année déjà on ne savait pas exactement ce qui s'est passé mais juste après le match allé nous avons reçu l'information selon laquelle deux joueurs notamment trois joueurs rachidi qui aime mieux le couloir de ce côté là il coriore qui est défenseur central sont des joueurs qui appartiennent au fc renaissance et le fc renaissance n'a pas encore le fc renaissance n'a pas encore signé les libérations de ces joueurs là c'est pourquoi ces joueurs n'ont déjà pas participé au championnat du côté la rdc mais sont venus participer en compétition africaine ce qui n'est pas qui n'est pas normal ça vous le savez c'est les joueurs affiliants comme tu africains doivent appartenir à l'équipe s'ils n'appartiennent pas à ce club là c'est bon c'est donc une manière frauduleuse c'est de manière frauduleuse qu'ils se sont retrouvés là quand vous regardez le football sur le pitch vous diriez que les CMPs sont les plus organisés qui sont venus pour obtenir la victoire et le ticket de qualification les joueurs n'ont pas le temps Remember, on a year on this panel before Stadina and UMS went for a contestation, and I told you I was expecting anything from these two teams, and you saw what happened. So, remember, this is a team that played last season, they scored just 13 goals in 21 games, and now you can see it again, they played two matches, they were unable to score a single goal, and they considered four. So, when I listened to the man from Stadina, I don't know if they're going to win the case, because for me, it's very difficult. So, what you watch Stadina, first of all, look at how they traveled to the Congo, it was very difficult, now they came back. When you listen to the question of Daryl Kromotima Pembe, after this match on Sunday, this is what he said, that in the away leg, they noticed that the center defense of Ronaldo was heavy, so the game plan was to stay high on the pitch, when they take the ball, they put the ball behind the defense, and you saw how the first goal came through the free kick, and the second goal, you saw how they break through the defense and score, so I think this team of Stad Ronaldo was not good enough to go and grab that ticket, so I think that's what Stadina deserves. And the outing has really been disappointed. Yes, maybe they have a reason to be disappointed, they support them also have a reason to be disappointed, but John Paul, when we look at the match, the match Roto-sur-Tour, we look at the match Roto, which was full of danger for the Stadina, we realize that there was a certain defiance on the edge of the game. When I look at the two buts, we look at the two buts inscrits by the DC, Motima Pembe, we constate that the first buts, it's an error that led to an error that we would have to avoid, maybe some would say the contrary, that we would have to avoid at this level, after it led to a fault, the court was executed with a barrier which was not good, which was not good, which was not completely blocked, the angle 1-1-1-1-1, this angle-là, we saw that the player, who knows, it's a user of his ingenuity to send the ballon to the front of the field. We look at the second buts where a combination that happens in the door of the defender, I think it's the captain of this team, the grand QC, we play a pass, we play on the attack, and then the ballon is part. on the left, on the left, there was a difference, on the left, on the left, there were difficulties. I saw a team from the DC Motema, I saw 12 passes on the left of the game, we would have to croire at the training, 12 passes on the left of the game. We would have to croire in a session of the training, that no, we were in a match, after we saw some occasions of the Stadrona, including those that were registered to the end of the second period, we did not see this team so on the plan, I believe that the communications team was recognized that the team was superior to the Cameroon. So, we have maybe reason to be afraid, maybe because there was a certain preparation at the start, but on the rends on se dit qu'après le match allé là où il y avait eu tronar et ses choix des difficultés, on aurait pu avoir un match retour bien différent. Sauf que la différence là, c'est encore vu est encore allé à la faveur de cette équipe congolaise qui a réussi par un repas à inscrire encore car il s'est inscrit deux buts au club comme le passé c'est justement c'est justement ça qui préoccupe je n'arrive pas donc il y a cette défaillance là je suis d'accord avec toi c'est un fait le décès Mothéma sur le plan du jeu avait plus de valeur à montrer que Stade Renard mais il faut reconnaître que quand vous regardez cette rencontre quand vous parlez de tout ce passe je suis d'accord avec vous vous avez peut-être regardé avec votre œil d'espère mais nous qui étions au Stade nous avons vu aussi Stade Renard d'avoir aligné plusieurs patches plusieurs passes autant pour moi notamment plus de 10 passes aussi mais seulement il y avait un problème de finition c'est pourquoi je suis d'accord avec Lovis qui dit le championnat camerounais en lui-même a un véritable problème d'avance en trop ou alors de vrais finisseurs parce que on a les avances en trop on en a il y a les Tamo Jerez qui sont de très bons avances en trop il y a les Tchao à Stade Renard qui sont des Tchao qui sont de très bons avances en trop seulement on a un véritable problème de finition et le Côte-Bétain-Bowellet qui est un entraîneur vraiment capé a attiré l'attention des enfants sur ce fait il est très difficile de jouer si on manipule bien le ballon c'est une bonne chose c'est bien pour le spectacle parce que le football c'est d'abord un spectacle on est d'accord avec ça que le football c'est d'abord vendre le spectacle maintenant si on vend le spectacle sans marquer les buts ça devient difficile ça devient difficile autant pour l'équipe que pour les supporters et tous ceux qui regardent dans ce cas il fallait vendre quoi le spectacle on est d'accord qu'il fallait des buts seulement on a reconnu le fait qu'on n'a pas pu le faire on n'a pas pu marquer des buts c'est un fait on ne va pas le nier seulement on voudrait attirer l'attention pour dire tel que vous parlez c'est comme si le Stade Renard avait été ridicule non je l'ai pas dit le Stade Renard n'a pas été ridicule dans ce match et pour une équipe qui affronte la compétition africaine pour la première fois et qui existe depuis 7 ans il faut comprendre il faut le savoir Stade Renard n'existe que depuis 7 ans et dans cette équipe-là laissez-moi vous dire deux joueurs seulement ont déjà été en compétition je suis d'accord vous comprenez donc c'était très difficile pour cette équipe de Stade Renard de venir titiller un de si grand club que le DC Motema et maintenant il faut dire aussi que notre fédération ça excusez-moi que j'insiste là-dessus quand vous regardez le DC Motema ils sont arrivés avec une délégation de 57 personnes 57 personnes avec un vol direct c'est vrai aussi qu'on déplore ça on déplore ce fait vous voyez tellement le Camerounais misérable à un certain niveau excusez le terme hein misérable qu'on vient acheter les consciences des Camerounais pour venir combattre les Camerounais vous voyez ce sont des Camerounais qu'on a payé pour venir supporter le DC Motema ils sont venus supporter une équipe adverse ce qu'on ne verrait nulle part on ne verra au Congo nous sommes arrivés au Congo laissez-moi vous dire c'était tout le monde était hostile vis-à-vis du Stade Renard tous les Congolais étaient hostiles tous ceux qui étaient au stade étaient pour le DC Motema pourquoi ? parce que c'est d'abord la nation qui est représentée c'est inadissible que pour 10 000 20 000 francs des Camerounais viennent à combattre contre des propres Camerounais leurs frères Camerounais on ne va pas on ne va pas on ne va pas le plaindre on connait tous les conditions de Cameroun mais maintenant le Stade Renard a appris et rassurez-vous le Stade Renard reviendra plus fort lorsqu'elle sera en compétition africaine ok oui mais c'est vrai c'est vrai que c'est mon c'est mon souhait mais pour revenir à ce que vous êtes en train de dire je ne sais pas je suis pas sûr que si vous aviez gagné ou bien si vous vous étiez qualifié vous auriez énuméré les vous auriez listé les trois joueurs qui ne devraient pas se retrouver sur les deux jeux parce que selon vos informations vous avez eu les premières les premières notes vous sont parvenues après le premier match après le match aller ça veut dire que en principe vous auriez pu commencer à engager ouvrir 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 une procédure pour les contraindre à ne pas se retrouver sur les deux jeux au match retour j'imagine que vous ne l'avez pas fait vous vous êtes dit que puisque vous jouez à la maison vous deviez avoir vous aviez toutes les armes nécessaires pour défendre votre titre et tout et là on ne parlait pas d'une équipe qui arrivait en compétition pour la première fois l'autre chose c'est que une équipe qui arrive en compétition africaine pour la première fois je ne sais pas je n'ai pas l'impression je ne suis pas sûr que vous étiez surpris de vous retrouver en compétition africaine il me semble que quelques trois semaines avant votre match aller vous avez fait venir un nouvel entraîneur qui selon vous a une expérience a fait rouler sa bosse ailleurs et puis avait le profil nécessaire je ne sais pas quelle était vos motivations à ce moment-là l'autre chose c'est que ce que je relève peut-être pour le pour le regretter c'est que bientôt le football va désormais va beaucoup plus se jouer dans les bureaux que celui-là de jeu donc là maintenant Stadrona a déposé en train d'engager une procédure contre a mis des réserves par rapport à la qualification du décès on est de on attend de voir ce qu'il en sera mais je dis je dis encore que Stadrona avait les moyens de venir soit à bout de cette équipe-là ici à la maison soit lui donner du fil à retordre ce qui n'a pas été fait all right but when you look at this UMS of Lume they also went to Kinshasa and they suffered a 1-0 defeat goal that was really controversial most people doubting whether it was really a goal but nevertheless UMS of Lume after having played a vaginal tie here against IS Vita Club they went there they knew that they were going to hostile territory they had obviously you know I think the way UMS missed the target was in the away leg only because they had scored at least they didn't do it and on Sunday I think Congo was very tough they lost on that controversial goal but on that goal I must say that when I will look at it I have the impression that the ball crossed the line but the angle the angle where the camera is placed doesn't really enable us to to have a clear idea so I think that the only the first Asterofi could have spotted yes could really give the wrong the wrong idea the right idea so UMS of Loom out I'm not I'm not surprised I'm not surprised for a team that just two weeks barely two weeks before going for continental competition UMS of Loom considering just one goal unable to score once again unable to score so you see Camerina team they have problem of scoring goals so I'm not surprised to see UMS of Loom out Alright so what next for a start we are going to prepare for the championship Stadrona is a team it's a project well thought it's a project by the President the Mayor Kuetizan Stadrona it's an team that has a desire to show the world that her word in the championship camerounais. C'est ce qui est déjà fait avec ce trophée de la Coupe du Cameroun. Nous allons cravacher du pour revenir encore plus fort pendant ce championnat. Ces deux matchs nous ont servi surtout aux entraîneurs de voir réellement le niveau qu'avait l'équipe face à un adversaire de ce calibre-là. Les coachs ont pris note et les coachs vont travailler grandement là-dessus. Nous déplorons aussi le fait que nous soyons allés en compétition africaine juste deux semaines après la finale de la Coupe du Cameroun. Nous n'avons pas eu assez de temps. Oui, ça peut faire rire, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour introduire nos joueurs, les joueurs qui ont été recrutés par Stadrona. Maintenant, la saison va se préparer sereinement du côté Stadrona. Les joueurs auront un petit temps de repos qui sera accordé par le président en question de se ressourcer après ces deux matchs. Vous savez, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile pour ces enfants de prendre quatre buts alors que nous avons une défense de fer qui est certainement l'une des meilleures de ce championnat. C'est très difficile pour eux. On va leur donner un peu de temps de se ressourcer, de revenir encore plus fort pour préparer sereinement au championnat. All right, let's go over to Limbe to get the post-match reactions of both coaches after that encounter between Stadrona Belong to Odissi Motema Pembe of the Democratic Republic of Congo. I think we need to time to prepare this team, but I think they are a good team, very strong. I think we need to time to prepare this team, but I think they are a good team, very strong. technically, I think, at the same time, at the start of the game at the level to play this moment. So what happens now with that team, the Stadrona Belong? I think, I tell you, we need the more time to prepare our team, but the short time, it's not possible to go to the big level. We need to step forward, to step forward, to step forward, to step forward. It will teach us the best. It will teach us the best that everyone will come forward. We need to have a good moment to bring up the good mode. All the Lord has done for us to be in good condition. We hope to come to the Stadrona Belong to the next week with a lot of goals. Prochain défi, le championnat national. Oui, le championnat, c'est les objectifs, c'est une réalité. Le championnat commence ici que chacun de nous, nous connaissons la tâche qu'il vous encobre. En général, le meilleur de nous pour pouvoir faire une conscience sur ce championnat. Mais est-ce que vous avez eu le temps de bien vous préparer pour cette campagne africaine? Ah, on peut partir, oui, on peut partir, non. Là, c'est ici, ici. C'est un staff technique à décider. Nous, les joueurs, tout le monde à faire, c'est tout le monde ici. Oui, bien sûr, parce que c'était difficile pour nous. Mais nous venions ici pour gagner. Nous l'avons. Nous l'avons sérieusement. C'est ce qui est plus important pour moi. Donc, je remercie à cette équipe, parce qu'ils ont gagné mieux que la première fois. Est-ce que vous avez eu un match facile pour vous ? Non, ce match n'est pas facile. Nous devons travailler beaucoup pour gagner. Parce que gagner n'est pas facile. On a vu des situations qui étaient en défaveur. On est venu pour ne pas dépenser trop d'énergie. Donc, on a fait un bloc. À ce moment-là, on a mis notre qualité. On est venu pour chercher le jeu en suivant du jeu court. On a contratté. Après, j'ai essayé de voir avec le groupe comment on pouvait stabiliser une situation difficile. Et donc, je remercie les joueurs d'avoir bien apprécié aux exigences. Et vous avez eu un post-match reaction. Je pense que le professionnalisme au Cameroun est vraiment, vraiment loin d'aujourd'hui. Il y a eu un post-match. Le professionnalisme au Cameroun a encore du chemin. C'est ce qu'on conclut avec ce qu'on vient de voir ou bien ce à quoi on assiste actuellement. On conclut que le professionnalisme dont on parle à tort ou à raison a encore du chemin. Parce que jusque-là, pour ne pas entrer dans les différents communiqués qui ont circulé et tout. Ce que moi, ce qui m'importe le plus, ce sont les équipes. On a souvent l'habitude de dire trivialement que lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes et les arbres qui prennent un coup. Maintenant, pour moi, c'est les joueurs, c'est le championnat lui-même qui va prendre un coup. On a dit que le championnat du côté de la LFPC démarrait le 1er septembre. On est à moins de six jours. Sauf qu'avec le communiqué de la Fédération Camerounaise de football, le communiqué rendu public à la suite de la réunion du bureau du comité exécutif, on dit que le championnat va démarrer à la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Vous savez qu'on aura pris plus d'un mois. Ça plonge maintenant. Il est impossible qu'un joueur chalier à côté de moi, si vous lui demandez quand est-ce que le championnat va se jouer, lui qui est concerné, il va se mettre à rire parce qu'au fond, il n'aura aucune idée. Donc, pour ne pas entrer dans ce genre de... Moi, je ne veux pas entrer dans ce qu'il s'est dit. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le championnat. C'est pour ça que je dis que le professionnalisme dont on parle depuis longtemps a encore du chemin au Cameroun. Parce que là, c'est le championnat. Là, c'est le championnat. Si les deux ne trouvent pas un accord, que ce soit là, même si c'est la Fécat Foot qui est censé organiser ce championnat, il est clair qu'on ne l'aura pas. On va pourrir encore après le délai. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé pour la saison dernière où on a trouvé une formule que je qualifierais de magique pour faire passer la compétition afin de respecter les délais. C'est très important, le respect des délais. On était encore ici au mois de décembre 2018 où on avait disqualifié. Une de nos équipes ne s'était pas présentée parce que la finale de la Coupe... C'est tout ceci qui englobe. Donc, il faut respecter le fait de vouloir respecter le poème. Le poème, c'est le calendrier de la CAF. Donc, si on prend du temps, si on passe encore du temps dans des batailles de textes dans la guerre, au niveau de la lecture des textes ou bien dans la compréhension des textes ou bien des batailles de positionnement, ça ne nous avance pas. Parce que là, c'est notre championnat qui va prendre un coup. Ce qui est encore mauvais, c'est qu'à chaque fois que le championnat va reprendre, on aura toujours une scène. La dernière fois, c'était le syndicat des clubs d'élite qui conditionnait la reprise du championnat par la tenue d'une assemblée générale. Ça a mis du temps. On s'est retrouvés à batailler entre les responsables de la Ligue qui ne voulaient pas reconnaître l'existence du syndicat et les syndicats qui clamaient leur légalité. Et tout ce qui va avec ça a pris du temps. Résultat, on a trouvé une formule à la dernière minute. Vous croyez qu'on va en trouver tout le temps comme ça? Non, ça ne nous honore pas. Tout ce à quoi on assiste là contribue plutôt à tenir l'image de notre football. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait dire à plusieurs comme moi, par exemple, que le professionnalisme dont on parle a encore du chemin. Et quand vous regardez cette situation, Charlie, vous êtes quelqu'un qui est impliqué dans le club qui est partagé dans la Ligue 1 en Cameroun. Comment ça affecte le club aussi, comme ses officiels, ne laissent pas les joueurs aussi? C'est évident que ça affecte des clubs, c'est évident. Vous savez, au Cameroun, on a toujours ce ping-pong entre la Fédé, la Ligue. On ne sait plus. Mais il faudrait quand même qu'à un moment, la Ligue comprenne qu'elle n'est qu'un des membres de la Fédération. Il faudrait à un moment que ça s'arrête. La Fédération a certainement pris ses responsabilités en ce moment la Ligue. Maintenant, le tout puissant général Pierre Semenguet ne veut pas accepter que ça se passe ainsi. estimeant que la Fédé aussi elle-même a violé les textes pour le faire. Vous comprenez donc que cette guerre de ping-pong, ce ping-pong ne nous honore pas. Vous déplorez tout à l'heure, on déplorait tout à l'heure le fait que les équipes camerounaises n'arrivent plus à être compétitives au niveau africain. Et bien, tout ceci contribue à ça. La Fédération, qui est supposée accompagner les équipes, est plutôt en train de se bagarrer avec la Ligue professionnelle de football au lieu de venir en aide à ces équipes-là. On souffre, on souffre de... Notre football souffre parce que nos dirigeants préfèrent les batailles que les batailles intestines, les batailles entre eux... Je vais les appeler ces grands-là. Ils préfèrent des batailles entre eux que de mettre les moyens au profit de ces jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est jouer au football. Ils ne demandent que ça. Les présents de club font déjà assez d'efforts pour mettre... Imaginez-vous une équipe qui a repris comme la nôtre et puis pratiquement un mois. Il faut payer les salaires. T'as fait des liens. Pendant qu'ils sont en train de se bagarrer, nous, on attend de commencer le championnat d'ici le 1er septembre ou plus encore avec tout le retard que ça pourrait prendre dans la moitié du mois de septembre. On nous apprend que nous devons commencer dans la deuxième moitié du mois d'octobre. Mais qu'est-ce qui nous rassure que ce sera fait dans la deuxième moitié du mois d'octobre ? Vous allez constater que les équipes seront donc obligées de mettre les joueurs au repos. Et on va venir nous balancer une date deux semaines avant le début du championnat pour nous dire que ça reprend dans deux semaines. Et c'est comme ça qu'on va recommencer à courir partout pour appeler les joueurs. Le temps de préparation ne sera pas ce qu'il faut. Et après, on va déplorer le fait que notre championnat n'a véritablement pas un niveau. et ça a aussi un effet sur les équipes qui vont prendre dans les compétitions de Continental parce que le temps de préparer. La FED, heureusement pour cette année, avec Renaud le disait tout à l'heure, on a trouvé une formule qui nous a permis de jouer. Et pendant qu'on jouait le championnat, les playoffs ont joué la Coupe du Cameroun en même temps. Vous voyez, ces joueurs, je les comprends aussi, ils ont joué mercredi-dimanche pendant deux mois. Comprenez que le temps de repos, deux semaines, on nous a donné trois semaines après la Coupe du Cameroun pour la compétition africaine. Notre président a été obligé de prendre celui de donner deux semaines aux enfants parce qu'il estimait qu'ils avaient beaucoup fait. Ils avaient fait énormément d'efforts de partie de Mélon pour Yaoundé, de partie de Yaoundé pour Limbé. Ça a dit que vous partez de Mélon par exemple le samedi pour aller jouer dimanche à Yaoundé. Vous partez de Yaoundé pour Limbé le mardi pour jouer à Limbé contre une équipe en Coupe du Cameroun. Vous comprenez donc que ce n'était pas évident pour ces enfants-là. C'est très difficile de continuer dans cette lancée. Vraiment que ces dirigeants se regardent les yeux dans les yeux et pensent à ces enfants qui n'ont aucune envie de jouer au football. C'est vraiment affecté les clubs de football. Jean-Paul, c'est un problème très important. Vous voyez, quand vous regardez les meilleurs de la région, où l'argent vient de l'argent ? L'argent vient de sponsors, des jeux de gadgets, des jeux de jeux de jeux de jeux de jeux. Mais en Cameroun, l'argent ne se fait pas. L'argent vient de la première fois, c'est un TV, en Cameroun. L'argent ne se fait pas pour les produits, parce que le produit n'est pas bon. Pour l'argent avec le Premier League, vous voyez que les jeux, ils sont intéressants. C'est le riche dans la voie. Parce que si vous voulez acheter quelque chose, vous allez voir ce qu'il faut. Vous allez voir ce qui est attractif. Le Chinois ne peut pas vendre des produits. Parce que le club produit, c'est un spectacle. C'est ce que je produisais. Pour ça, c'est bon, c'est intéressant. Et ce que je produisais n'est pas très bon. Par exemple, j'ai des amis qui ne peuvent pas aller à l'Union de la France et voir une matche de l'APC. Ils vont voir la Bundesliga, la Premier League, l'Union de l'Union, et donc, c'est le premier problème. Quand on a l'aise comme l'UMS, 4 ans, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais aujourd'hui, c'est que l'équipe est rentable. Quand on a l'aise, l'équipe est rentable. Pourquoi ? Parce que l'argent est rentable et il y a tout. Il y a beaucoup d'argent, mais il n'est pas gagné. C'est pourquoi, quand il y a l'aise, les gens deviennent pauvres. Je pense que c'est le conseil. Et pour ça, c'est pourquoi il y a des joueurs. Il y a des joueurs, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, il y a des joueurs. Et ça fait un niveau de football. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, il y a des joueurs. Pour ça, il y a des joueurs de gros spectateurs. On sortir des joueurs de bel Mais nous disons que c'est le manque de professionnalisme dans le pays qui ne peut pas avoir le placement dans les clubs mieux dans l'Europe. Les footballeurs n'arrivent pas à être vendus. Simplement parce qu'autour, il n'y a pas une meilleure politique pour le faire. Les footballeurs, ils se battent comme ils peuvent. Son cas, je le disais, quand tu m'as... Regardez, regardez où vont nos footballeurs ces derniers temps. Rostam Baye, meilleur buteur du championnat camerounais. Il est parti en Algérie, au Maroc. Au Maroc, regardez où vont nos footballeurs. Maroc, Algérie, Tunisie, Azerbaïdjan, Chypre, Kouët, Lituanie. Pourquoi? Regardez un joueur avec tout le talent d'Ecoloma Loro. Regardez où il allait signer. En Roumanie. C'est dit qu'on ne peut plus aucun... Il sera difficile pour un joueur du championnat camerounais avec tout ce remue-ménage qu'on fait de partir d'ici pour aller s'y dédant l'un des cinq championnats majeurs du monde. Et même s'il le fait, rassurez-vous, il rentrera à la réserve pour avoir le temps d'acclimatation. Parce qu'il est directement lancé du jeu. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je crois que la semaine dernière ici, on parlait d'une... On avait un problème. On avait une autre thématique. On parlait de la visibilité qui manquait. Exact. Qui manquait. C'est jeudi. On a des joueurs aujourd'hui. Parlons, laissons même l'organisation en elle-même. L'organisation avec les instances fêtières, l'instance fêtière du football et tout ce qui va avec. Laissons même le côté administratif. Revenons aux joueurs, aux joueurs personnels, à chaque individu. Vous allez appeler un joueur qui joue, par exemple, pour le stade Renard de Mélon. Vous lui demandez son nom. Quand vous cherchez son nom dans un moteur de recherche, vous ne trouvez rien. A peine si vous trouvez sa photo, il n'a pas de vidéo, il n'a pas de photos, il n'a pas de compte, il n'a pas une certaine archive à l'intérieur de laquelle on peut trouver sa date de naissance, on peut trouver son parcours. Oui, justement, toutes les informations qu'il parle à son sujet, il n'en a pas. Il faut qu'il aille jouer, il aille à l'extérieur. C'est quand il va à l'extérieur, je ne sais pas si on leur impose là-bas, c'est quand il va à l'extérieur, tout ce qui soit à l'extérieur, même ce qu'il joue, on a cité ce qu'il joue en Azerbaïdjan, au Koweït et tout. Si vous insérez leur nom dans un moteur de recherche, vous allez trouver des informations, ne serait-ce qu'à partir du moment où ils sont partis. Donc, soit sur le contrat dans le club avec lequel ils évoluent, soit peut-être un, vous trouvez avec trop de chance, un autre club. Par exemple, ceux qui sont passés par CotonSport, si vous entrez leur nom dans un moteur de recherche, vous trouvez qu'ils sont passés par CotonSport avant d'aller. Ailleurs, ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas. On a ce problème-là, la visibilité manque. Avant que l'administration et les organisateurs des compétitions ne prennent leurs responsabilités, il n'y a que le joueur également. Il y a le joueur également. Parlant du joueur même, il y a les clubs. Stadrona a pris part à la Coupe de la CAF cette année. C'est sûr que si vous allez entrer Stadrona dans un moteur de recherche, vous trouverez que l'équipe a participé. Mais ce n'était pas le cas il y a deux ans. Je ne suis pas sûr que c'était le cas il y a deux ans. Il y a des clubs comme ça qui n'ont pas de visibilité. Ça devient un problème. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités en quelque sorte. Parlant du niveau, vous parliez des joueurs qui vont signer au couette et tout. Puisque si vous n'arrivez pas, un joueur lui-même n'a pas de vidéo qu'il peut proposer à un manager. Ça veut dire, lui, apprendre qu'un manager est dans le coin ou bien un recruteur est dans le coin. Ou bien que son manager prenne sa vidéo. La vidéo lors d'un match ou bien lors de deux ou trois matchs pour aller proposer au recruteur. C'est un problème. C'est quand on le veut quelque part qu'il peut appeler deux ou trois cadres et leur dit que « Gav, je vais jouer comme ça. On veut une vidéo de moi. Merci de bien vouloir zoomer sur moi. » Et tout ce qui va. Ce n'est pas que ça ne nous honne pas en tout cas. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Pourquoi déjà, Reynaud ? Il faut reconnaître un fait. C'est difficile déjà pour ces footballeurs de faire des vidéos dans l'état. Regardez l'état des stades où on jouait il y a quelques années. Vous croyez qu'un enfant va accepter de présenter une vidéo à un manager dans la boue ? C'est très difficile. Tous les stades avaient-ils la boue ? C'est pourquoi. Combien de stades ? Tous les stades avaient-ils la boue ? Combien de stades il y a trois saisons n'avaient pas de boue ? Combien de stades il y a trois saisons ? Il faut qu'on soit sérieux. Ça fait trois saisons exactement qu'on a commencé à jouer sur des stades avec une certaine pelouse. Quand même vous avez joué sur des stades... Maintenant, on reconnaît aussi que ces enfants ont un réel souci. Les footballeurs au Cameroun ont encore... Excusez-moi, en dehors de quelques clubs, Coton Sport, Stade Renard, beaucoup de footballeurs des clubs ont encore faim. Excusez-le pas. Ils ont encore faim. Vous demandez à un enfant de sortir 50 000 francs pour donner à quelqu'un qui va lui faire une vidéo, qui va l'aider à se vendre. Mais il estime que c'est énorme. Pourquoi ? Parce que c'est difficile pour lui déjà d'avoir les 50 000 francs. Maintenant, il faut avoir des présidents qui ont une certaine vision, comme ceux du Coton Sport, du Stade Renard. Excusez que j'insiste sur le Stade Renard, parce que le président a quand même eu la chance d'avoir, de penser qu'il fallait associer à son équipe quelqu'un qui pouvait gérer le volet communication. Maintenant, si toutes les équipes pensent pareil et mettre les moyens pour ces communicateurs-là, je pense que Reynaud qui est ici ferait un bon communicateur, par exemple, pour New Star, qui est à Douala, qui, il va pouvoir porter quelque chose de nouveau dans la manière de penser et de voir de ces footballeurs du côté de New Star, et même de penser l'équipe. Aujourd'hui, quand vous tapez Stade Renard dans n'importe quel moteur de recherche, rassurez-vous, vous allez trouver Stade Renard. OK, wow. All right, and so let's leave it at that, talking about the indomitable lionesses of Cameroon. They played one draw that was yesterday out there in Dizababa, Ethiopia, against, this is a match, accounting for the 2020 Olympic Games qualifiers, the second round that Cameroon are taking part in. And so, Mikel Lambam got the goal for Cameroon, as well, the equalizer came in the 82nd minute via Senat Bougaili. And the second leg comes up in Cameroon, that will be on Tuesday, the 3rd of September. And so the lionesses, they will definitely have to come out guns blazing to ensure that they get tickets to the next round qualifiers for Tokyo 2020. Yeah, having that one gun other side in the Awelek, I think it's a bad thing, so on Tuesday, we're going to have the hotel leg here. and I'm sure, let's hope that by Tuesday or in the following matches, because we've noted that this match, some players were not free by the club, so I think... The likes of Chuduja Ajara was not in the game. Yeah. So I think Rajen Yaounde, which is the lionesses, are going to make us proud. All right, definitely. And so, let's talk about Cameroonian players flying their trade out there in the European continent. We had a couple of them that maybe made headline news over the weekend. But we're beginning with Fabrice Olinga, who was a substitute in Royal XL Moskron's 2-0 win over Ypen in the Belgian top flight. We also had the likes of Fy Collins-Goran, who was an unused stop in Standard Liarges' 2-1 win over Kortnich. And Joel Matip in the English Premier League. He scored the opening goal for Liverpool. He's concerned coming in as a sub-drift. I'm more sad that he deserves it, but it should be noted that it's not every day that Mbappe or Cavani will get injured for him to come to the pitch and play. And there, first of all, he should be congratulated because that was a good response for a player who has not been playing regularly. Because you should be noted that when you're a player, the only place where you can prove your talent is on the pitch and not outside. So I think that was good for him. But I think as a captain, he should be in a team where he can play regularly. Okay. Now, as Coach says that during the past three weeks, he has been really improving as far as training is concerned. Yes, it's what we've seen. We've seen it come. We've seen it come. We've seen it come. We've seen it come. before we go, your last words, Charlie, on what you're doing. I'm going to say a good evening. I'm going to say a good evening. I'm going to say a good evening to my president of the Stade Renard, who is young. A good evening to all the old students of the CES of Mélon who are watching this episode and who are starting to be the fans of the press. of the CES of Mélon What I can say is that LAPC and Fika Footer should try and find an agreement for players for football to get back to leave the offices and get back to the pitch because that's where we... That's what we want to see. We want to see players play on the pitch and those young men who have chosen football let them take advantage of what they have chosen. Sorry, Brennan. I want to say a big thank you to you guys for making it on board the program today and also to you, the viewers for taking time out to follow this program. From us to you, it's bye-bye. We leave you with these images of the Kafo Championship out there in Yaoundé. Until next week, from us, it's bye-bye. From us, we'll see you next week. I would like to see you next week. S.TV, votre télé.